Salut tout le monde, bienvenue au cours de maîtrise de la photographie. Je suis Philippe Binaire et je suis Sam Shimizu Jones. Nous sommes très contents de vous avoir, merci de vous être inscrits. Nous espérons que vous soyez impatients de plonger dans le monde de la photographie. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer à qui est destiné ce tutoriel et ce que vous allez apprendre à travers ce cours. Bien, à qui est destiné ce cours ? À quiconque souhaite en prendre de meilleures photos. Que vous souhaitez vous balader avec votre smartphone durant la nuit ou partir à l'aventure pendant 6 mois autour du monde. Vous voulez apprendre à prendre de meilleures photos et illustrer vos voyages ou peut-être vous êtes un photographe amateur et vous avez déjà les bases. Mais vous voulez acquérir des compétences pour commencer votre propre entreprise de photographie et gagner de l'argent avec vos photos. Ce cours est pour quiconque voulant prendre de meilleures photos, acquérir de nouvelles compétences et les utiliser pour devenir plus créatifs. Nous espérons que ce cours est fait pour vous et que vous allez y prendre plaisir. Qu'allons-nous alors couvrir dans ce cours ? Nous allons commencer par les bases de la photographie. Faire un peu d'histoire et comprendre le fonctionnement de l'appareil photo d'une manière assez précise. Nous allons parler de l'achat de l'appareil photo et les équipements dont vous aurez besoin en tant que photographe. Ensuite, connaître l'anatomie de l'appareil photo et plonger dans les réglages de ce dernier. Comment capturer des photos manuellement pour un contrôle total sur le résultat final. Nous parlons aussi de la stabilisation, de la composition, de l'éclairage, des différentes lentilles. Tous les éléments qui vous aideront à prendre de meilleures photos et comprendre la photographie. Nous vous montrerons différentes situations auxquelles vous serez confrontés, comme peut-être des photos d'enfants en train de courir, ou encore des paysages ou des horizons. Nous vous prendrons par la main pour aboutir à des photos de qualité professionnelle. Un chapitre amusant couvrira la photographie moderne dans laquelle nous traiterons comment prendre des photos avec son téléphone. Puis, nous allons explorer différentes manières pour gagner de l'argent grâce à la photographie. Comment devenir un photographe de mariage professionnel ou vendre vos propres photos sur internet ou en personne. C'est ce que nous allons couvrir dans ce cours. Et nous espérons que vous vous sentez prêt. Bonjour étudiants en photographie. Je suis vraiment très content que vous soyez là avec nous. Pour la première partie de ce cours, les bases de la photographie. Dans cette partie, nous couvrirons brièvement l'histoire de la photographie. Quelle est l'origine de l'appareil photo ? Pourquoi il a été inventé ? Et nous parlerons des marques et des gens les plus connus associés à la photographie. Puis, nous parlerons du monde moderne et où nous en sommes au niveau de la photographie. Enfin, nous ferons une comparaison rapide entre une image prise avec un iPhone et celle prise avec un réflexe sophistiqué. Puis, pour vous montrer que ce n'est pas ce que vous utilisez qui importe, mais plutôt qui prend la photo et avec quel savoir-faire. Je vous assure qu'avec ce cours, vous prendrez de belles photos, on n'a rien de temps. Merci d'avoir regardé et profitez bien de cette partie. Salut tout le monde ! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de la photographie. C'est un sujet qui peut prendre facilement une vie, ou du moins un semestre à l'université, pour en faire tout le tour. Donc, deux minutes d'histoire ne va vraiment pas rendre justice à l'histoire de la photographie. La leçon suivante est une version texte de l'histoire, et qui va un peu plus en profondeur. Mais entrons directement et brièvement dans l'histoire de la photographie. Le premier appareil photo qui a parcouru quelques siècles était appelé la chambre noire, caméra obscura. Grâce à cet appareil, les artistes pouvaient calquer des dessins, en utilisant un appareil à photo stélopé. La lumière extérieure traverse un trou d'épingle, placé dans une boîte ou un mur. Et cette lumière est alors projetée sur le mur opposé au trou. Les artistes pouvaient ainsi dessiner et calquer ces images. Mais ce n'était pas vraiment la photographie, comme nous la connaissons. C'était juste le premier type d'appareil photo, et essentiellement la première lentille. Mais au début des années 1800, deux scientifiques s'intéressèrent à la photographie. Joseph Niepce et Louis Daguerre. Tous deux français. Ils créèrent les premières images imprimées, en utilisant une plaque en cuivre et un dispositif de photographie, qui va créer une empreinte de l'image produite par la chambre noire, et qu'on appellera un appareil type Daguerre, d'après le scientifique. Donc, au début des années 1800, on a commencé à imprimer des photos sur des plaques en cuivre. William Talbot est un autre photographe célèbre, qui a inventé les premières photos papier. A l'époque, les photos n'étaient réservées qu'aux plus riches, car elles étaient chères à produire et nécessitaient beaucoup de temps pour les faire. On devait s'asseoir sur une chaise pendant plusieurs minutes, tandis que le photographe faisait ses réglages et s'assurait que l'exposition à la lumière était bonne. On était bien loin du simple appui sur le déclencheur pour prendre des photos au taux de temps comme aujourd'hui. Il faut aussi retenir que ces photographes étaient des scientifiques, et pas des artistes. Ils s'intéressaient à comment la lumière réagissait à différents éléments chimiques. En 1889, George Eastman, un nom que vous allez peut-être reconnaître, de Eastman Kodak, a inventé le premier rouleau de pellicule, et a inventé un genre différent d'impression de l'image. En passant de la plaque en cuivre à un film qu'on transforme. A cette époque, il n'y avait pas de photographie en couleur, et les gens ajoutaient eux-mêmes des couleurs à leur négatif ou à leur photo. Un russe, Sergei Gorski, a inventé comment utiliser les couleurs aux photos. A travers le XXe siècle et début des années 1900, les appareils photos se miniaturisaient. Des entreprises comme Nikon, Canon, Olympus, Fuji, Minolta, Hasselblad, sont toutes des marques qui ont commencé à apparaître tout au long du siècle. Des nouveaux types de lentilles sont créés, et tout devenait moins cher. Et plus de monde pouvait posséder un appareil photo. C'était vraiment durant cette période, les années 20, 30 et 40, que la photographie a explosé. Parce que les gens ont réalisé qu'ils pouvaient l'utiliser comme un moyen de capturer la vie. Les guerres mondiales ont été couvertes de photos et d'images. Et les gens voyaient l'autre visage du monde pour la première fois. Journaux et magazines sont devenus beaucoup plus intéressants. Ils ont commencé à imprimer des images avec leur histoire. Imaginez donc un monde où vous n'avez jamais vu de photos auparavant. Et que des photos de l'autre bout du monde, des animaux, des gens et des pays que vous n'avez jamais vus, toutes ces choses-là ont fait irruption soudainement dans votre vie quotidienne. Ce devait être une expérience tout simplement extraordinaire. Quelques autres éléments intéressants. En 1996, Fuji a mis sur le marché le premier appareil photo jetable. Et évidemment, si vous avez grandi dans les années 90, c'était une chose très à la mode. En fait, le premier appareil photo numérique a été inventé dans les années 80. Mais il était gros, lourd et volumineux. Impossible à porter sur soi ou à transporter facilement. Par contre, aujourd'hui, les appareils photo sont partout. Et ceci est conclu ce brève historique de la photographie. J'ai évoqué les points clés que je pensais importants et amusants. Et maintenant, on peut passer à la photographie moderne et apprendre par la suite comment devenir photographe. J'ai toujours pensé que connaître l'histoire du sujet que vous abordez est vraiment une très bonne idée. J'espère que cette leçon vous aura intéressé et les photos que j'ai partagées aussi avec vous. Merci encore pour votre attention. Je passe la parole maintenant à notre amie Sam. Aujourd'hui, la photo numérique est sur un tout autre terrain que celui de la photo standard. Il y a des appareils aujourd'hui vraiment partout. Que ce soit sur votre téléphone, à l'arrière de votre voiture, sur vos lunettes. Ils sont partout, les appareils photo. Où ne sont-ils pas aujourd'hui ? C'est extraordinaire. Et il y a eu des choses fantastiques réalisées avec. Mais il y a une sorte d'hommage, de dommage fait à l'art de la photographie. Parce qu'il y a eu cette possibilité de prendre des photos en continu et de les poster sur les réseaux sociaux. Ou encore d'en prendre et oublier carrément qu'on en a pris. Elles sont sur l'ordinateur et éventuellement, un jour, vous les regarderez. Mais ce n'est pas un art. C'est plutôt documenter ce qu'on a fait. Un voyage, une soirée entre amis. Il y a eu un moment où il n'y avait que 24 pauses sur votre pellicule. Et une fois prise, il y avait tout un processus pour voir si vos photos étaient réussies. Était-elle bien mise au point ? Était-elle bien exposée ? Avez-vous accidentellement enclenché votre appareil et perdu toutes vos photos ? On est aujourd'hui submergé par la quantité de contenu créé ? Une des choses que nous espérons réaliser dans cette formation est de vous enseigner comment utiliser votre appareil photo numérique. Et pas seulement le mettre en mode auto, oublier le reste et partir prendre des photos, mais vraiment rentrer dans les détails, apprendre à utiliser votre appareil photo et apprendre ce qu'il est capable de faire, entrer dans un processus créatif avec cet appareil. Et c'est un des avantages de prendre des photos dans l'ère moderne. Ce n'est plus un luxe. Ce n'est plus quelque chose de compliqué. Vous pouvez tester et prendre des milliers de photos et trouver ce que vous aimez faire et comment vous pouvez le faire. Il y a tellement de possibilités. Ce qu'on espère, c'est que vous appreniez à maîtriser votre appareil photo. Et pas seulement le mettre en mode auto, non, mais être créatif avec et essayer de nouvelles choses, quel que soit ce que vous voulez en faire, vendre vos photos ou illustrer vos voyages. Vous saurez ce que vous pouvez faire et comment vous allez le faire. Au lieu d'être en mode auto et rester frustré quand vos photos sont floues ou mal éclairées. Nous espérons vraiment que vous allez aimer ce cours et que vous êtes prêts à mettre la main à la pâte et prêts à commencer à prendre des photos. Nous voulons juste ajouter quelques petites choses concernant l'achat d'un appareil photo et de ce qui est nécessaire pour prendre une bonne photo. Aujourd'hui, la majorité des gens sont incapables de faire la différence entre une photo prise avec un iPhone pour Instagram et celle prise avec un Nasselblad à 100 000 $. Au final, ce qui comptera, c'est le contenu de votre photo. Je dépense beaucoup en matériel professionnel parce que c'est mon métier et parce que ce matériel doit durer ou parce qu'il a des fonctionnalités que j'utilise tout le temps. En même temps, mon iPhone est mon appareil photo préféré. Je l'adore parce qu'il est léger et c'est tellement facile de jouer des photos en se déplaçant avec et personne ne vous prendra pour un photographe professionnel avec votre iPhone. Au final, il capture une image et il a été fait pour ça. Il y a des choses dans ce cours où il serait avantageux d'avoir un réflexe. Mais il y a aussi beaucoup de trucs qui ne nécessiteront que votre iPhone pour apprendre la composition d'une photo et ce que votre appareil est capable de faire. Que ce soit un iPhone ou un réflexe, si vous connaissez les limites de votre appareil, vous savez comment prendre des photos avec. Et c'est à ça que se résume la capacité à prendre de belles photos. Quelques-unes de mes photos favorites sont prises avec mon iPhone. Pendant mon voyage en Amérique du Sud, aurais-je pu tout faire avec mon réflexe ? Impossible ! Je n'aurais pas été capable d'escalader Machu Picchu avec tout mon matériel. J'ai réglé mon iPhone et j'ai pris de superbes photos avec. Et les gens ont du mal à croire que les photos viennent d'un iPhone. Donc ne partez pas dépenser tout votre argent dans un appareil photo. Si vous aimez vraiment la photo, je recommanderais un réflexe. Mais suivez ce cours d'abord, pratiquez avec votre iPhone, voyez ce qui est possible et partez de ce point-là. J'espère vraiment que vous avez aimé cette partie sur les bases de la photographie. Apprenons au passage un peu sur l'histoire de la photo. Et si ça vous intéresse, consultez les liens et les livres qu'on vous a recommandés pour approfondir ce qu'on a vu brièvement dans ce cours. Maintenant, nous en sommes à l'ère moderne. J'espère que vous avez réalisé que ce n'est pas important quel appareil photo vous utiliserez et que vous êtes impatients de commencer ce cours, quel que soit l'appareil ou l'équipement que vous avez. Merci de nous avoir regardé et au prochain chapitre. Sous-titrage Société Radio-Canada